En NFL, le Sunday Night Football, les Dallas Cowboys à la recherche d'une qualification pour les playoffs reçoivent les Philadelphia Eagles à la peine, cette défaite d'affilée. Comme souvent les Eagles démarrent fort leur match, un premier touchdown signé Bryce Brown. Mais cette année, Philadelphia a pris la mauvaise habitude de sombrer par la suite. Ils tiendront quand même le rythme avant finalement de se laisser dépasser par Dallas dans les dernières minutes de la partie. Les Cowboys, eux, sont passés proche d'une défaite qui aurait compromis leur chance de jouer les playoffs. Mais ils finissent par s'imposer 38 à 33 et restent toujours en course. En NBA, dans la conférence Est, les Knicks dans une forme étincelante. Toujours un vaincu au Madison Square Garden, New York privé de Jason Kidd accueille Phoenix. Et les Knicks appliquent la recette maison, un départ canon, 21-6 dès les premières minutes de jeu. Avec un Carmelo Anthony en mode All-Star, 34 points et 6 rebonds pour les liés. Malgré le double-double de Gorta, côté Suns, Phoenix ne reviendra pas. New York s'impose finalement 106 à 99 et remporte une troisième victoire consécutive. Dans l'autre match de la soirée, Dwight Howard et les Lakers s'inclinent à domicile contre le Magic d'Orlando, 103 à 113. Malgré le double-double d'Oward, 21 points, 15 rebonds. 30 unités pour Aflalo côté Magic, dont ce 3 points sur le buzzer à la fin du deuxième carton. Panier qui permet au Magic d'égaliser. Mais le meilleur marqueur de la rencontre s'appelle une nouvelle fois Kobe Bryant. 34 points, 7 rebonds et 5 passes décisives. Mais il n'empêchera pas la neuvième défaite des Lakers cette saison. Merci d'avoir regardé cette vidéo.